Je m'appelle Emmanuel Layan, je suis commissaire priseur, j'ai écrit il y a deux ans maintenant pratiquement un premier livre qui s'appelait à l'époque le guide du chineur qui est devenu entre temps savoir chiner qui est un livre qui parlait des objets plutôt anciens, un livre de trucs et astuces pour comprendre les objets anciens et je me suis rendu compte que bien entendu le marché s'intéressait, le marché comme les particuliers s'intéressait de plus en plus au design au 20e siècle aux objets plutôt contemporains donc j'ai fait un deuxième livre qui s'appelle savoir chiner les objets du 20e siècle et qui est consacré à des trucs et astuces tournant autour du thème des objets de la seconde moitié du 20e donc c'est un livre qui a cinq parties le mobilier les matières la céramique les filles et puis les luminaires donc chaque chaque partie regroupe des trucs des astuces pour mieux connaître le marché mieux connaître les objets savoir comment enchaîner savoir comment reconnaître un objet intéressant un meuble intéressant un disque intéressant voilà l'objectif un objet du 20e siècle se possède certaines caractéristiques qui impose une approche différente dans son dans sa définition dans sa reconnaissance et ensuite dans sa manière de pouvoir l'acheter ou bien le vendre pour les objets anciens on est souvent face à des objets artisanaux à savoir faire technique manuel dans le 20e siècle on fait face à l'industrie au grand nombre à des matières nouvelles des quantités importantes la rareté n'est pas la même là quand on parle de 2 d'édition à grand nombre peut atteindre plusieurs millions d'exemplaires donc on est très très loin de toutes les problématiques qu'on peut avoir précédemment avec des objets datant du 19e siècle du mois pour la première moitié du 19e du coup on en trouve plus fréquemment il est plus difficile de les distinguer il ya vraiment une approche qui est fondamentalement différente et j'essaie dans le livre de donner les clés qui permettent de mieux comprendre justement cette production d'objets du 20e cette production de masse et pourquoi certains objets dans ce flot énorme ont aujourd'hui une cote très importante comment est-ce qu'on peut les identifier et reconnaître ce qui est intéressant